Bonjour tout le monde, merci d'être là, je me présente, je m'appelle Henri Ebézen, je suis directeur technique au studio d'animation 3.0 Studio à Angoulême, je fais des longs métrages d'animation principalement en 2D et un peu de 3D, et donc avec Blender notamment, il est un petit studio d'une centaine de personnes. Dans le monde de l'animation, ce n'est pas un très gros studio, mais on fait surtout du long métrage d'animation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Blender et des Geometry Nodes, c'est un sujet un peu technique, mais je voudrais bien savoir parmi vous, qui connaît Blender ? Quel nom de tout le monde, c'est cool. Et qui connaît Geometry Nodes ? Connaît dans le sens, c'est ce que c'est. Voilà, c'est ce que c'est, oui. Est-ce que vous voyez en tout cas ? Exactement, est-ce que vous voyez ce que c'est ? Justement, l'idée de cette conf, c'est... Alors la petite histoire qu'il y a derrière, c'est... L'orga du Capitaine du livre est venu nous trouver en urgence, je ne sais plus quoi, en octobre, un truc comme ça, en disant, on est dans la merde, on avait un vision pour le t-shirt qui ne passe pas à l'impression. On a trois jours pour faire un petit visuel sur le thème de l'IA. C'était ça la problématique. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on a un peu cherché, puis je me suis dit, tiens, j'ai essayé de faire un visuel. Donc quand il m'a proposé le thème de l'IA, je ne sais pas si je l'ai là... Le premier truc que ça m'a inspiré, c'était un truc comme ça. Je me suis dit, il y a un truc qui est sympa dans tout ce qu'il y a. Vous voyez, c'est les graphes qui sont fabriqués. Et je trouvais ça super graphique, super intéressant. Donc le premier truc, le premier thèse que j'ai fait, c'était, voilà, à partir des lettres Capitole du livre, enfin, 2023, voir si je ne pouvais pas faire un petit graphe d'interconnexion comme ça avec Geometry NUPS. Ça, c'était ma première proposition. Proposition, malheureusement, rejetée, parce qu'il faut absolument qu'il y ait la Croix Occitane sur le tee-shirt du Capitole du livre. Ils sont très, très attachés. Donc du coup, j'ai dit, ok, on garde... Ah oui, voilà. Je suis passé ici. Valentin, tu peux pas... Voilà, elle est... Voilà, je ne sais pas si... Voilà, exactement, on va en parler. Donc du coup, j'ai gardé mon idée de graphe, mais en le transvasant à la Croix Occitane. Et donc ça a donné ce visuel que vous avez là, qui est ici. Et grâce à Geometry Nodes, je peux... Je peux choisir, vous voyez, combien de points je mets. Et ça va me générer tout un paquet de différents visuels. Donc j'ai plusieurs options comme ça. Et ça, c'était très pratique. C'est comme ça, j'ai pu débarquer. On n'avait que trois jours, je vous rappelle. Donc à peu près trois heures avant la deadline. Je suis allé avec plusieurs propositions. Vous voulez combien de points, combien de gros lots. Puis après, eux, ils ont choisi ce que je voulais. Et ça, c'était super chouette. Donc voilà un peu l'histoire derrière le truc. Et puis, il a fallu faire assez rapidement cet effet visuel-là. Donc moi, j'ai utilisé Geometry Nodes. Et je me suis dit, à la fin du truc, je me suis dit, tiens, ça serait cool si je pouvais raconter et expliquer comment est-ce que j'ai fait ce truc-là. Donc si vous connaissez un peu Blender, c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas les Geometry Nodes, c'est cet énorme, ce gros truc graph nodal qu'il fait. C'est une espèce de fonctionnalité qui a été ajoutée il y a quelques années maintenant dans Blender, mais qui représente un peu la vision future de Blender, c'est-à-dire que c'est de la modélisation procédurale. Et c'est une base, c'est une espèce de sandbox. Ça marche ? Ah, cool. Donc c'est un espèce d'outil assez puissant où on va connecter des boîtes les unes avec les autres pour créer des formes et dupliquer, relier des points, extruder des choses. Chaque boîte représente une opération fondamentale, un truc tout basique. Et puis on évalue le grasse et puis on peut créer comme ça tout un paquet de choses. Donc les Geometry Nodes, c'est génial déjà, première chose. C'est un peu compliqué, deuxième chose. Et c'est vraiment, comme utilisé, c'est une base pour les futures fonctionnalités de Blender. C'est-à-dire que là, nous, on va l'utiliser pour voir ce que c'est en termes de modélisation. Mais maintenant, ça sert aussi de base pour tout ce qui est simulation. Cette année, il y a des nouveaux modes qui sont arrivés qui s'appellent les Simulation Nodes qui sont aussi basés sur Geometry Nodes et qui permettent de faire des simulations de tout et n'importe quoi. Donc ça va être la base de tout ce qui est la physique, de tout le futur sur les simulations physiques dans Blender. Ça sera avec Geometry Nodes et avec les Simulation Nodes. Et puis après, toujours, dans l'avenir, on aura du rig nodal, on aura de l'animation avec des notes. Enfin, on aura tout un paquet de trucs qui vont être super chouettes. Et oui, du rig nodal, c'est vraiment très, très puissant. Il faut se dire qu'on peut déjà faire des divergences comme ça, mais le rig nodal, ça peut être super puissant parce que ça permet de créer des différents comportements et d'avoir des contraintes qui ne sont pas empilées les unes sur les autres, mais d'avoir des divergences de contraintes sur les deux choses. Julien, qui est rigueur, pourrait en parler mieux que moi, mais avec le système actuel, on a des limitations qui peuvent être très facilement outrepassés par le rig nodal. Tout ça pour vous dire que si vous aimez bien Blender et que vous voulez continuer à l'utiliser dans le futur, j'espère que vous aimez bien les nœuds parce qu'il y a beaucoup de nœuds qui arrivent, qui sont déjà là, et puis il va y en avoir encore plus dans le futur. Donc ça, c'est le premier truc. Voilà, petite introduction terminée. Donc, comment j'ai fait pour avoir ce système de croix Occitane ? Eh bien, on va regarder. Alors, si je présente un peu... Enfin, on va regarder un peu comment j'ai fait. Je vous présente un peu ma scène. Donc ça, j'ai ici en fait un premier objet qui est ceci, que j'ai modélisé à la main. Vous voyez, c'est juste une petite courbe. Ça, c'est juste ma base. Je dois avoir un deuxième objet. Non, je ne l'utilise que ça. Cet objet, vous voyez, c'est juste un objet curve qui est ici. Alors, regardez ce que ça va faire. C'est que si... Je vais me venir ici. Je vais venir ici. Je vais venir ici. Voilà. Je vais venir ici. Je vais venir ici. Ça commence bien. Si je vais changer la forme de mon objet, vous voyez, c'est un objet qui me sert de base pour définir ma forme de croix Occitane. Donc en fait, j'ai fait juste une base. J'ai pris cet objet juste basique au tout début. Et grâce à Geometry Nodes, je vais vous montrer comment, je l'ai pris et je l'ai dupliqué quatre fois. Donc en fait, j'ai juste une seule base. Et c'est un des intérêts déjà d'utiliser Geometry Nodes, c'est qu'on peut utiliser d'autres objets. Et je fais une modification sur mon objet initial. Et vous voyez, dans toutes mes instances que j'ai créées dans Geometry Nodes, automatiquement, ça va se répartir. Donc manuellement, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, moi, avant les Geometry Nodes, j'ai modélisé un espèce de brun comme ça. Ça, c'est ma base avec laquelle je vais travailler. Et ça, je vais les donner à mon système Geometry Nodes, qui va ensuite les dupliquer et rajouter des points, instancier des points dessus et tout ce genre de choses. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est que j'ai quand même une base manuelle, on va dire à l'ancienne, où on crée des formes, où on ajoute avec les primitifs ce genre de choses. Donc là, je ne sais pas trop si ça parle à tout le monde, mais dans Blender, de base, on a des formes, on va dire toutes basiques. Vous voyez là, un plan, ce genre de choses. Donc ça, en fait, je peux m'en servir comme avant et je peux me servir de ces formes que je crée manuellement pour les nourrir à mon système Geometry Nodes qui va ensuite s'en servir et faire tout en paquet de choses. Donc, j'ai cet objet qui s'appelle magnifiquement Plane et Plane 2. Donc ça, c'est un exemple de bonne pratique. On nomme bien ces objets. Et le bon objet, c'est Plane 1. Donc là, typiquement, il faudrait que je l'appelle GeoNode. Rappelez-vous que je n'ai eu que quelques heures pour le cerf. Et en fait, mon objet GeoNode, c'est assez intéressant puisque si j'entre dessus, je sélectionne et j'entre en mode Edit, la seule forme qu'il a, c'est juste cette espèce de bidule. Donc ça n'a rien à voir. La forme en mode d'édition et la forme qu'utilise Geometry Nodes, ça n'a aucun rapport. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Geometry Nodes, c'est juste ce qu'ils appellent un modificateur dans Blender. C'est-à-dire qu'on a cette forme de base et sur cette forme de base, je lui applique ce modificateur Geometry Nodes et ça me fait, vous voyez, ce truc-là. Donc c'est un peu abstrait tout ça. Donc je pars de cette forme de base, je pars de cette forme de base. et je mets tout ça dans mon système Geometry Nodes. Donc ici, je vais en plein écran. Qu'est-ce que je récupère ? Ici, je récupère, je ne sais pas si vous voyez bien, ma géométrie que j'avais en mode Edit. C'est-à-dire, je le remets, je récupère ces points-là, ceux-là, et je viens les convertir en curves. Je vais repasser un mode objet C'est mon clavier qui se barre. Donc, le début de mon géométrie Nodes, c'est juste ce truc-là, OK ? Ça, c'est une ligne de points en mèche. Là, je lui dis, avec cette boîte, je lui dis, OK, ça, tu me le convertis en curves. Et juste après, je lui dis, je vais faire un petit Resample Curve. Resample Curve, c'est une petite boîte qui, à partir d'une courbe Blender, je peux définir le nombre de points que je vais assigner. Et ça, ici, avec le paramètre Count, je peux choisir plus ou moins de points. Ça, c'est un paramètre que j'ai exposé. Ça veut dire que je l'ai mis dans l'interface. Vous voyez, ça correspond à cette ligne. Ça veut dire que si j'augmente mes paramètres ici, vous voyez, le nombre de points sur ma courbe, il va changer. Donc, plus j'en mets, plus je vais avoir des points. OK, super. Ça, c'est pratique. Ensuite, c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. Je vais venir instancier des lignes. Je vais venir instancier des points. Là, on le voit bien, regardez. Je change mon nombre de points. Plus j'augmente mon nombre de points, plus je vais avoir des petits points comme ça sur ma courbe. Et ici, ce que je viens faire, c'est que je viens instancier, alors là, je vais un peu vite, mais globalement, je viens instancier des espèces de lignes sur chaque point. Donc, de nouveau, regardez, plus je mets des points, plus je vais avoir des petites lignes de mèche qui vont venir ici sur chaque point. Alors, juste pour que je vous explique un peu le principe de mon arbre, la logique, c'est qu'en fait, j'ai ici une courbe qu'on avait eue en mode edit. Ici, j'ai une autre courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, magnifiquement dessinée. Et mon idée, la logique, en gros, de mon arbre nodal Geometry Nodes, c'est que pour chaque point qui est sur cette courbe, en fait, on vient générer des traits, vous voyez qu'ils vont partir sur chaque point qui sont sur l'autre courbe. Et voilà, en fait, c'est juste ça. C'est juste une espèce de répétition à chaque point où on vient créer une ligne qui va venir se connecter à tous les points de l'autre ligne. C'est aussi simple que ça. Le souci, c'est que quand j'ai créé mon arbre nodal, pour ceux qui font votre programmation, c'est super simple, ça s'appelle une boucle. Et pour chaque point, on fait une petite boucle fort. Et puis hop, on lui dit, à chaque point, on vient instancier une ligne qu'on vient mettre sur l'une suivante. Ici, là, il n'y avait pas de boucle fort dans les Geometry Nodes quand moi, j'ai créé l'arbre nodal. Donc, j'ai dû faire des petites astuces pour le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que mercredi dernier, il y a la version 4.0 qui est sortie de Blender qui ajoute les boucles forts dans Geometry Nodes. Donc, si je devais le faire maintenant, aujourd'hui, j'utiliserais un peu moins cette technique qui est un poil plus abstraite, mais très élégante, c'est qu'il utiliserait une boucle fort. Mais voilà. Quand je vous disais que les Geometry Nodes, c'était vraiment un point de développement de Blender, à chaque nouvelle version de Blender, on a le droit à des nouveaux nœuds, à des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est absolument génial. C'est encore plus génial quand on a commencé Geometry Nodes il y a un petit moment parce qu'on a juste à se mettre à jour sur les nouveaux nœuds. Mais ça veut dire que plus vous attendez pour commencer, plus ça sera difficile. Parce qu'à chaque fois, il y a de plus en plus de nœuds, de plus en plus de concepts, de plus en plus de systèmes. Et donc, c'est vraiment un peu intimidant au début. Mais toi, c'est le gars, c'est ou pas ? Alors, par contre, oui. À chaque fois qu'il y a des nouveaux nœuds, maintenant, il y a quasiment systématiquement la doc qui est à jour derrière. Mais le truc, tu vois, c'est que la doc, elle va être hyper basique. La doc, elle va te donner... Tu vois, là, tu as un nœud instance on point. Ça veut dire qu'il prend des points en entrée, il prend un objet, une forme, une instance, et pour chaque point, il va mettre l'instance sur les points. La doc va te donner ça. Mais c'est ultra basique. Mais par contre, la logique qu'il y a derrière, ça, c'est plus compliqué. Il faut trouver des tutos un peu plus évolués. Donc, il y a aussi... Nous, on va peut-être utiliser ce nœud d'une façon déformée par rapport à ce nœud. Exactement, exactement. Et c'est pour recâbler ce cerveau. Ou alors, il faut avoir un cerveau déjà câblé. Ok. Donc, je vais dans 43. Donc là, l'idée, ici, c'est un peu technique, donc je ne vais pas, justement, aller trop dans le détail. Mais mon idée, c'est que sur chaque point, j'instancie des lignes. Et ensuite, pour chaque ligne, vous voyez, c'est la différence entre... Ici, j'ai différentes lignes. Et avec ce nœud, cette position, qui est câblée assez particulièrement, ça me permet exactement d'avoir ce que je veux. Alors, juste... Ce qui se passe en parallèle, donc, c'est que de ce côté-là, je vous montrais... Je vous montrais, j'ai les lignes qui avancent comme ça. Là, j'ai récupéré mon autre objet, le bout de la pointe que je vous ai montré tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, je fais aussi... Ah, je me touche contrôle qui est à dire adieu. Est-ce que je vais dire... Non. Ah oui. Elle est morte. Il fait une semaine qu'elle s'attignait. Donc, c'est la même. Ouais, mais... Ouais. On va y arriver. On va y arriver. En fait, je fais le même principe, normalement... On va regarder. Il y a rien. Voilà. Super. Donc, pendant ce temps-là, vous voyez, sur cette partie de l'arbre nodale, je suis venu faire le même principe, donc une courbe que je peux resampler et définir un nombre de points. Ici, il y a un peu de maths. Ça, c'est ma boucle fort, en fait. Aussi. qui me permet de d'itérer, en gros, sur les index de ma courbe qui est ici. C'est un peu technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste, comme j'ai un viewer, le seul truc que je voulais vous montrer, c'est que quand on fait du géométri-nodes, on a cette espèce d'éditeur, là, sur le côté, qui vous donne tout un paquet d'infos sur l'arbre, la position courante de l'arbre, par exemple, à cet instant, à cet endroit ici, j'ai, je ne sais pas si vous l'avez bien à voir, mais j'ai 150 vertex et 75 edge, donc forcément, j'ai deux fois plus de points que d'edge. Et en fait, je joue, dans cette partie mathématique, je joue sur les index pour lui dire, en fait, un coup sur deux, tu vas prendre la position de ce point-là, puis après, la position de ce point-là, puis voilà. En fait, c'est un jeu sur les positions des arêtes et des points et je viens tout reconnecter avec un nœud qui s'appelle cette position, ici, et qui vient faire que mes différentes courbes qui étaient toutes horizontales, en fait, ce que je fais ici, c'est qu'ici, j'ai une pile de plusieurs arêtes qui sont superposées. Donc, à ce point-là, j'ai autant d'arêtes, j'ai 15 arêtes, en fait, qui sont à exactement le même endroit et juste après, en fonction de leur index, je dis, toi, la première arête, tu vas à ce point-là, la deuxième arête, tu vas à ce point-là, la troisième arête, tu vas à ce point-là et ainsi de suite. Ça, c'est mon E7 position qui me permet de le faire. C'est la partie la plus technique. Si jamais il y a des gens qui connaissent bien géométrie notes, je vais bien leur expliquer après exactement le principe. Nous, on va continuer. On dit, OK, là, on a notre système qui fonctionne. En fait, le plus dur est fait. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne prendre ce truc-là et je le duplique quatre fois et puis que je vienne assigner de la géométrie c'est que vous voyez, je travaille uniquement sur des arêtes. Je n'ai pas de vraie géométrie qui est accrochée à mon maillage. C'est-à-dire que là, si je fais un rendu de ma scène, je ne verrai rien puisque je n'ai pas de face. Donc, il va falloir que je convertisse aussi chacune de ces arêtes en vraie géométrie et c'est ce qu'on va faire juste après. Toc. Alors, je regarde un peu ce que je fais. Train Geometry. Alors, ensuite, à cet endroit-là. Donc là, j'ai mes différents points. Regardez ce que je fais ici. Ici, j'ai un noeud Joint Geometry. Je viens récupérer une troisième partie de mon arbre que je faisais aussi en parallèle où en fait, je suis venu rajouter des petits points. Toc. Ici. Vous voyez. Donc, même principe, je suis venu sur chaque point du bout de ma courbe que je suis venu resampler pour avoir le bon nombre. Je viens mettre un petit losange ici à chaque fois. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant avec Geometry Note, c'est que ce n'est pas linéaire. J'ai en même temps cette partie de mon arbre qui se déroule, j'ai cette partie de mon arbre qui se déroule, j'ai cette partie de mon arbre qui se déroule et à la fin, vous voyez, je viens tout rejoindre à un moment. Et c'est là où, encore une fois, la logique n'est pas forcément évidente. Mais ici, j'ai un noeud Joint Geometry, vous voyez, où je suis venu rejoindre la partie de mes différentes arêtes qui s'entreconnectent plus multi-losanges qui vient s'instancer à chaque point. Je convertis tout ça en Curl. Je ne sais plus pourquoi je fais ça. C'est juste ce que je veux voir avec le matériau, vous ne voyez pas. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est différent truc-là. Donc ici, regardez, je mets tout en Curve et je viens resampler, c'est-à-dire que chaque arête de mon maillage que j'avais juste avant est maintenant une Curve. Comment je le sais, ici, j'ai fait un Mesh to Curve. Ici, pour chaque Curve, je lui ai dit chaque Curve, tu te ressembles de 10 points. Et ensuite, pour chaque point, ici, j'utilise un noeud qui s'appelle Set Curve Radius, donc ultra basique. Lui, pour chaque point, on peut lui assigner une épaisseur. Donc, je fais ça deux fois et juste après, je reconvertis mon Curve en Mesh. Et là, ce que je fais, c'est que, donc j'avais, je vais juste me mettre là, vous voyez ici, j'ai juste une Curve, donc un trait. Je n'ai vraiment pas de volume. Si on regarde bien en 3D, regardez, je n'ai pas du tout de volume, pas du tout de géométrie. Et là, j'utilise aussi un noeud ultra basique qui s'appelle Curve to Mesh et qui prend en entrée donc ma Curve de base et en deuxième entrée, une Curve, un profil qui va en fait s'assigner sur toutes les Curves. Et là, le seul truc que j'ai fait, vous voyez, c'est un truc tout basique. J'ai mis un cercle. Donc en fait, sur chaque Curve qu'il y avait, il va y avoir un cercle, donc un tube, ça va faire des cylindres de partout. La petite subtilité, c'est que, vous voyez, ici, je n'ai pas la même épaisseur partout. Au point, ici, en fait, j'ai une épaisseur de base. Au centre, je suis un peu plus épais et puis on reconverge vers un truc un peu plus fin. Ça, c'est grâce à mes 7 Curve Radius que j'ai mis juste avant. Eux, en fait, ce que je vous disais, c'est que pour chaque point de ma courbe, donc là, je vais avoir un petit point ici, un petit point ici, un petit point ici, j'en ai 10 par courbe. Et en fait, je lui assigne, vous voyez, je leur assigne une épaisseur que je viens contrôler avec cette courbe ici. Donc, regardez, si je viens changer mon profil de Curve, ça change l'épaisseur. Donc, comme ça, j'ai un contrôle artistique sur comment est-ce que je veux que l'épaisseur de mon trait évolue sur ma géométrie. Et donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui est super intéressant. Imaginez si on avait dû se le cogner à la main ou faire des duplications, ce genre de choses. ça serait très long. Là, c'est tout l'intérêt d'un truc comme un système procédural comme géométrie de notes, c'est que là, je peux itérer très vite. Je me dis, OK, en fait, je trouve ça super cool d'avoir un truc épais là, puis fin au centre, puis re-épais. Et c'est ça qu'on veut quand on est dans une démarche artistique et qu'on veut itérer rapidement. On veut pouvoir tester et faire plein de choses jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Et donc là, vous voyez, j'ai choisi ça. Ce n'est pas forcément... À la base, je m'étais même dit je vais mettre pas d'épaisseur du tout au début et à la fin. Ça devient un truc comme ça. Le problème, c'est que ça, ça ne passe pas à l'impression. Ça fait des trucs tout moches. Donc du coup, il me fallait quand même un truc un peu épais de chaque côté histoire que ça passe chez l'imprimeur. Vous voyez, c'est des curves ici. Je ne sais plus comment. Je peux vraiment faire le profil et donc là, je suis en train de définir comment est-ce que ma courbe va évoluer au moment où je créais ma géométrie. Ok. Là, on a quasiment terminé. Ça tombe bien, il est 51. Je viens juste la décaler un tout petit peu avec un E7 Position. Et là, alors je n'avais pas de boucle fort à l'époque, donc j'ai fait un truc de gros débilos. J'ai dupliqué ça quatre fois avec un petit transform géométrie. Vous voyez, j'ai pris mon truc, je l'ai fait tourner et à la fin, j'utilise un gros Joint Geometry et j'ai terminé. Hop. Simple, basique. Donc, là, la vraie difficulté, elle est là. Donc là, je suis un peu passé sur comment est-ce qu'on connecte un objet à un autre. Mais, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de pouvoir présenter à l'orga du Capitaine du Libre, un truc où il me disait je veux plus de points, j'en veux moins. Donc, c'est pour ça que les seuls paramètres que j'ai exposés, c'était ça. On voit que j'en ai exposé un autre qui s'appelle Oui, vous voyez, je peux choisir la taille de mes petites losanges au bout. Mais voilà, là, je me suis arrêté là parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais on pourrait, il y a plein d'autres paramètres, typiquement cette fameuse curve qui est là. Peut-être qu'on pourrait choisir d'avoir des paramètres ou de pouvoir faire une épaisseur globale, des choses qu'on pourrait exposer ici sur le côté histoire d'avoir plus de possibilités de customisation, ce genre de choses. Voilà, il est 53, fantastique. Est-ce que vous avez des questions ? C'est vrai ? Vous savez déjà qu'il n'y avait qu'on se fait faire tout comme ça ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, le truc que je savais quand on utilise des géométrinos comme ça, c'est que je vais forcément utiliser de la géométrie et faire des instants and points. C'est un peu le truc de base, c'est-à-dire que je vais utiliser des curves et puis instancier les choses dessus et puis je vais regarder un peu. Cette logique-là de comment je duplique des lignes pour qu'elles se reconnectent les unes entre elles, ça, j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu cherché. C'est de la pure logique, c'est quasiment du développement de ce qu'elle demande de la programmation dans l'idée. Donc, on teste, on y taire, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais moi, je l'ai fait de cette manière. On demande à quelqu'un d'autre de le faire, ça serait complètement différent. Il y a vraiment autant de façons de faire que de personnes. Ça va peut-être un peu hors sujet, mais tu me posais la question du rendu final, tu avais cette caméra en fait, alors ? Ouais, tout à fait. Et du coup, tu as rendu genre de... J'en souviens même plus, tu vois, ouais, c'est ça, j'ai fait du 200% sur du 1901-1920. Et après, ça sort forcément, il y a un PNG, je crois, un WAN-WAPS. Et par contre, j'ai fait un SVG, ils m'ont demandé SVG, donc je suis allé dans InScape et puis je l'ai... Tout à fait. Donc, ouais, ce que j'aurais bien aimé, c'est pouvoir faire du gris pencil, donc plutôt que d'avoir de générer de la géométrie, c'est générer des gris pencil là-dessus. C'est pour que tu as SVG, il existe aussi. Alors, il y a eu des tentatives, mais c'est foireux. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas encore le faire, mais c'est un des gros projets de Blender, c'est le gris pencil, donc l'outil de dessin 2D de Blender. Ils sont en train de le réécrire pour qu'il soit compatible avec tous ces outils de géométrie de la géométrie. Donc, on pourra utiliser, générer des gris pencil avec géométrie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, j'ai deux minutes. Alors, ici, si je reviens là, où est-ce qu'on est là ? On était là. Ah oui, j'allais tourner. Ici, on était là. En fait, ce que je fais à cet endroit-là, c'est que j'instancie des lignes. Sur chaque point, j'instancie autant de lignes qu'il y a de points de l'autre côté, à l'extrémité. OK. Ensuite, ce que j'ai dit, c'est que les points qui sont à cet endroit-là, je leur dis, eux, vous ne bougez pas de place. Et ensuite, pour tous les points qui sont ici, je leur mets cette position. C'est-à-dire que je vais leur dire, vous allez prendre la position qui est définie par ici, par ce nœud qui s'appelle sampleindex, où justement, je vais aller lire la position de cette valeur, puis cette valeur, puis cette valeur, puis cette valeur, puis cette valeur. En fait, globalement, c'est ça. La difficulté, c'est juste ne pas se tromper dans les index qu'on lit, de décalage d'index, de modulo, ce genre de choses. Mais en gros, le cœur du truc, c'est ce nœud qui s'appelle sampleindex, et je lui demande, va me donner la position de l'index, de la valeur qui est ici, puis ensuite, à la ligne suivante, tu mets de celui-là, puis de celui-là, puis de celui-là, et on répète ça autant de fois qu'il y a de lignées ici. Donc, on fait quatre fois. On fait pour le premier paquet ici, ensuite pour le deuxième paquet, et voilà, c'est vraiment une boucle, c'est juste une boucle mais à base de modulo, c'est mes modulos qui font la boucle. Ils sont là. On prend l'index, on prend la moitié de l'index, et là, il y a mon petit modulo qui est ici. Voilà. C'est tout, vous avez terminé. Merci. c'est la painfule, c'est la plus Premiere. Merci, c'est la plus deadline. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501